Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais peut-être même avoir droit à un beau petit déjeuner Donia Maria Inès, j'ai une super nouvelle Tu as enfin le temps de faire les comptes du ranch à ma place ? Non merci, je vais demander sa main à Carmen Diego ! Un mariage ? Un festin ? C'est vrai que tout est beaucoup plus calme Depuis que le gouverneur a banni Monasterio Mais soit tu vas devoir quitter le costume de Zoro Soit tu dois révéler toute la vérité à Carmen Merci, ce sont mes fleurs préférées Chère Donia Maria Il va falloir que j'organise un mariage Ou deux d'ailleurs Si vous me faites l'honneur de devenir madame Dimitrillo Garcia Don Diego ! En route ! Nous allons tout de suite demander la main de la seigneurita Carmen Quoi maintenant ? Je n'ai aucune idée de ce que je vais lui dire Oh, mes pauvres petites fleurs Je vois déjà votre banquet de mariage d'ici Don Diego Il doit y avoir des tonnes de tortillas Des farandoles de gâteau Et même une rivière de chocolat chaud Bonjour Don Diego Allez, allez, courage Don Diego Ne soyez pas timide On est arrivé chez Carmen Votre préture est... Voilà, je venais voir Carmen Eh bien, désolé, elle n'est pas là Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est Oh, ça ne va pas du tout ça Et ma rivière de chocolat chaud alors ? Vous devez retrouver la seigneurita Carmen sur le champ L'ancien Puig au rapport mon capitaine La garnison de Monterrey que vous vouliez est là Et nous sommes prêts à vous suivre immédiatement Parfait Il me faut des hommes sûrs pour cette mission, soldat Oh ! Le gouverneur va déjeuner chez nous Avant de se rendre à Los Angeles Tenez-vous prêts Comptez sur nous, Donia Isabella Leur donner des cours d'agriculture Est une formidable idée, Carmen Merci Louis, cessez d'empêter cette pauvre enfant Avec tous ses détails ennuyeux Ne voyez-vous donc pas qu'elle meurt d'envie De partir d'ici Nous voilà enfin arrivés Mon cher Don Lewis, sans vouloir vous vexer Vos histoires de construction d'école sont éminemment assommantes Je vous en prie Dites-moi que vous avez prévu d'organiser un grand bal en mon honneur Oui, un bal, quelle merveilleuse idée Soldat, suivez-moi, en avant Mais enfin, que se passe-t-il ? Donnez Stéban Parasol Vous êtes officiellement en état d'arrestation pour corruption Capitaine Toledano, vous êtes complètement fou Louis, c'est la vérité Regardez mon cher J'ai découvert ce calepin dans ses bagages Donne Parasol vol de l'argent à tous les habitants de la Californie Attendez une minute, je n'ai jamais vu ce calepin de ma vie Quoi ? Oseriez-vous me traiter de menteuse ? Moi je vous crois très cher Donne Stéban, vous devriez avoir honte Vous êtes un scénérat Je vous en supplie, Louis Vous devez devenir gouverneur Pour le salut de la Californie Oui, vous avez raison Et c'est mon devoir Donne Stéban, je vous promets un procès juste et équitable en Espagne Devant sa majesté Non ! J'ai oublié le plan de l'école chez les Verdugo Je dois y retourner Je vais écrire une lettre à sa majesté pour lui expliquer tout ce qui s'est passé Vite, cachez le gouverneur Dépêchez-vous Bonjour, c'est encore moi J'ai oublié le plan de l'école Oh, le voilà Oh mon dieu, je suis en retard, on m'attend Je dois partir tout de suite Au revoir Arrêtez la calèche Emparez-vous de cette jeune femme Lâchez-moi, vous n'êtes qu'une bande de brutes Un parasol ? Cher Carmen, je suis navrée Mais je vais être obligée de vous garder ici pendant quelques temps Allez-y, señorita Donnez-leur une bonne leçon à tous ces traîtres Je vous donne l'ordre de cesser de résister à votre arrestation Mais nom d'un canon, où est donc passée la señorita Carmen ? On l'a pourtant cherchée dans toute la ville Soldat ! Quoi ? C'est à moi qu'on a confié le commandement de la haie d'honneur Caporal, poussez-vous de là C'est un ordre de votre supérieur hiérarchique Je cherche Carmen partout, Carlos Si jamais vous la voyez, je vais faire le tour des haciendas Très bien C'est le bracelet que j'ai donné à Carmen Trop de chevaux sont passés par là Impossible de remonter la piste Carmen a disparu Quoi ? Il faut avertir tous les ranchers de la région pour organiser des recherches Allons prévenir père Oh, Don Parasol Vous êtes le gouverneur L'homme le plus puissant et le plus redouté de toute la Californie Vous êtes seul capable de nous sauver C'est vrai ? Vous êtes sincère ? Allez-y, défaites le nœud Bravo ma chère Ça t'apprendra à t'attaquer au gouverneur de Californie Venez, vite Tout est prêt Nous pouvons aller en ville Êtes-vous vraiment certaine que le faux calpin suffira à convaincre la population que Don Parasol est un criminel ? Oui, bien sûr Ne vous inquiétez pas Je ne les laisserai pas l'examiner de trop près de toute façon Je leur avais pourtant bien dit, non ? Je suis innocent Arrégie ! Soldat, vite Mon carrosse Je dois retourner en vitesse à mon serai Quoi ? Non, mais je... Inutile de résister, séniorita Vous n'avez aucune chance de... Allez, avancez À présent, très chère, puisque vous avez découvert toute la vérité Je ne peux plus me permettre le luxe de vous laisser partir Quel dommage C'est vrai, je vous aimais bien, car même... Vous n'avez pas encore gagné, Donia Isabella Vous allez voir, Zorro va venir me sauver Je reconnais qu'il l'a déjà fait en de nombreuses occasions Oh, ça y est, j'ai compris Vous êtes amis, vous le connaissez, hein ? Ce Zorro n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues Depuis que je suis arrivée à Los Angeles Je crains que vous n'ayez très mal choisi vos relations, ma chère Fernand Tortillas, chocolat, citronade L'envie au gouverneur de ne pas la saule Laissez-nous passer, sergent Tiens, c'est bizarre ça, il est où le gouverneur ? Et d'où ils sortent ces renforts-là ? Personne ne nous en avait parlé Sergent Garcia Corvée de Crotin, la prochaine fois vous réfléchirez avant de poser des questions idiotes Où est notre gouverneur ? Silence ! Le gouverneur Don Parasol a volé l'argent des Californiens Les preuves irréfutables sont dans ce calepin C'est pour cette raison qu'il a été arrêté Il prendra le premier bateau en partance pour l'Espagne Où il comparaîtra devant ses juges Pas un homme aussi gentil et aussi important que notre vénéré gouverneur Mon très cher Louis, je vous demande, humblement De protéger la Californie et ses habitants en prenant la place du gouverneur Citoyens de Californie, je ne vous décevrai pas Ils dévoilent leur jeu Que ceux qui sont contre s'expriment en levant la main Parfait ! Longue vie au gouverneur Don Luis Verdugo Attendez J'ai énormément de respect envers vous Don Luis Verdugo Mais ne trouvez-vous pas que tout ça va beaucoup trop vite ? Si le gouverneur donne Parasol à voler de l'argent aux Californiens Il me semble que nous devrions avoir le droit de lui demander d'en répondre Oui, et puisque vous dites avoir des preuves, montrez-nous ce calepin Tisez-vous ! Vous n'avez pas d'ordre à donner au gouverneur Verdugo Tout ça est ridicule Arrêtez cet homme ! Non, ne faites pas ça Laissez-moi lui parler C'est moi qui dois assurer la sécurité ici, votre excellence Relâchez-le ! Bernaud ! Arrêtez ces contestataires ! Oh ! Oh ! Oh ! Bien joué Bernardo ! Non plus celui de fuir ! En prison ! Oh non ! Pas Donald Lerondro ! Ça a marché ! Ça y est, maintenant nous tenons la Californie ! Pas encore mon neveu, nous ne pouvons pas laisser à Don Parasol la chance de parler au roi d'Espagne Mais peut-être qu'un malencontreux accident pourrait se produire au cours de son long voyage Après tout, c'est dangereux le bateau, on ne sait jamais ce qui peut arriver Moi j'espère que Zorro va essayer de le sauver avant son départ Comme ça je vais enfin pouvoir le capturer Et n'oublions pas Carmen de Villalonga, mon très cher Ignacio Elle aussi pourrait avoir un petit accident de cheval peut-être Disons, pendant une promenade au sommet de la falaise Le gouverneur encore, je veux bien Mais par contre, la seigneurita Carmen... Vous êtes mouillée jusqu'au cou dans cette affaire Alors vous n'avez pas le choix Si jamais elle parle, vous irez en prison pour lui Don Parasol, un traître ! Quelle blague ! Oui, toute cette histoire est louche Elle a sûrement été orchestrée par Donia Verdugo C'est son style On passe à l'action Bernardo, Inès, allez récupérer le calepin Moi, je me charge de retrouver le gouverneur et Carmen Ya ! En avant, Bernardo ! En avant, Bernardo ! Inès ? Que faites-vous ? Je voulais mettre la main sur le faux calepin du gouverneur Parce qu'il est évident qu'il s'agit d'un faux Et d'ailleurs, je l'ai trouvé Merci de m'avoir montré où vous l'aviez caché Rousseau ! Rattrapez-la ! Alerte ! Capturez-les ! Allez, vite ! Attrapez-les ! Bouge-le ! Inès ! Revenez, sinon je jette Bernardo au fond de la rivière Merci ma chère Il est là ! Il est là ! C'est Zorro ! Allez, il est là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! C'est bon, je suis là ! Zoro ? Donne par un seul. Où est la señorita Carmen ? J'en sais rien du tout. Tous les danos ont vraiment parlé de la mer et des falaises. Je vous conseille de vous cacher chez les De La Vega. Ils sont dignes de confiance. Oh ! Il m'abandonne ! Il ne me conduit même pas, j'ai l'été La Vega. Qu'est-ce qu'il est mal poli, Zoro, alors ? La voilà ! Cornaneau, vite ! Galope comme le vent ! Ya ! Capitaine Toledano, laissez partir cette femme. Aidez-moi ! Une petite minute. Êtes-vous absolument sûr que le règlement vous autorise à jeter des jolis señoritas dans l'océan, capitaine ? Au secours ! À l'aide ! Au secours ! Je vous tiens ! Je vous tiens ! Merci, Tornado. Sans toi, ça aurait pu mal tourner. Longue vie au gouverneur Don Verdugo ! Le gouverneur Don Verdugo est innocent ! Les preuves réunies contre lui sont fausses ! Mes amis, rebellez-vous tout de suite contre ces traîtres ! Laissez-la ! Je connais bien la señorita de la Vega, c'est une vraie amie de l'armée ! Bien joué, Carmen ! Allez ! Arrêtez Carmen de Villalongar ainsi que le sergent Garcia ! Ah oui ! Arrêtez tous ceux qui essaieront de m'arrêter moi ! Tous avec moi, pour la liberté ! Tous avec moi, pour la liberté ! Désolé ! Dors ! Faites attention avec ça, vous pourriez blesser quelqu'un ! Il y a trop de tâches dans ce livre ! Et... J'ai bien peur que vos actions ne vous vayent de passer de longues années en prison. Comprenez-vous pourquoi vous allez être condamné ? Oui, et je vous prie de bien vouloir pardonner les erreurs que j'ai commises. J'aurais pu empêcher ce qui s'est passé, mais j'ai échoué, hélas ! Vous n'avez aucune raison de demander pardon à quiconque, Louis ! Si les choses avaient tourné différemment, vous auriez été le meilleur gouverneur que la Californie ait jamais connu ! Arrêtez Zorro ! Il a eu l'impertinence de me laisser tout seul sur le port de la route ! J'aurais pu être dévoré par un ours, par des vautours ! Tout compte fait ! Peut-être qu'on aurait dû le laisser prendre le bateau pour l'Espagne, non ? Sergent Garcia ! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme commandant temporaire de la garnison de Los Angeles ! C'est merveilleux ! Bravo ! Doña Maria, accepteriez-vous de danser avec le plus haut gradé de toute la garnison de Los Angeles ? Je suis commandant maintenant ! Voilà ! Et bien ça tombe bien ! Vous allez enfin pouvoir régler votre arcoise ! J'ai été très fière de toi aujourd'hui, Diego ! Tu t'es battue comme un vrai cabalier roux ! Carmen, j'ai une question à te poser ! Oui ? Continuez maintenant, Diego ! Pardonnez-moi, señorita ! Carmen, est-ce que tu connais Zorro ? Mais bien entendu, oui, tout le monde connaît Zorro dans la région ! Tu te rends compte que Doña Isabella a demandé à son propre neveu de me jeter du haut d'une falaise parce qu'elle croyait que je savais qui se cache derrière le masque de Zorro ? Dorénavant, tous ceux qui oseront s'en prendre à toi auront affaire à moi et à ma terrible arme secrète ! Quel formidable discours ! Merci ! Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Tom Parasol ! Merci beaucoup ! Merci, vous êtes trop aimables ! Merci beaucoup ! Ils sont des gentilles, c'était plus touchant ! Je vous remercie ! Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintillent dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien ! Bonjour, je me présente, je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question, à qui ai-je l'honneur ? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur, et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo ! Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur, et c'est moi qui en ai la garde ! Oh, le discours ! Quelle responsabilité ! Ah oui ? Et moi j'ai un livre de plus de mille pages ! Un livre de poésie ? Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie ! Hé ! Vous là ! La mouette a pris le discours ! Reviens ici, toi ! Reviens ! Qui vous a donné le droit de... A présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision, nous allons commencer la construction d'une école ! Une école ? Bah voyons, il manquait plus que ça ! Il voudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose ! Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Je... D'accord, j'accepte ! Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants ! Bon, bref ! Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts ! Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement ! S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en présent ! Non ! Je vous en prie, soyez raisonnable, c'est injuste ! Je ne comprends pas mes oreilles ! Quelle force, quelle poigne ! Ça, c'est un soldat ! Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez ? Faites la collecte ! Oui, à vos ordres, commandant ! Les ordres sont les ordres ! En avant, on a l'eau ! Ouh là là ! Non, Manuel de la Cruz ! Il manque un pêcheau, là ! Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami ! Je vous en prie, nous avons besoin de ce faisceau pour nourrir la famille et notre bétail ! Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de présence ! Mes boutons ! Oh, mais... Ha, 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 ha ! Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté ! Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, Seigneur S. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez ? Ne restez pas plantés comme un palmier ! Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ ! Oh, il m'a fait un Z ! Oh, au secours ! À l'attaque ! Encerclez-le ! Encerclez-le ! Lancier, en avant ! À vos charges, commandant ! Ha, 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 ha ! Ça va trop vite pour vous ! Coucou ! Bon, d'accord, tenez, je vous rends l'argent ! Non, je change d'avis ! Ya ! Oh ! Wouhou ! Soldats, capturez-les ! À vos heures, à vos heures ! Devant ! Donne part à Sol ! Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous ! Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai ! Alors, qu'est-ce que je fais ? Je leur rends ? Oui, oui, oui ! Ya ! Tout l'argent que nous avions collecté pour les impôts s'étant volé, il s'est volatilisé ! Vous êtes nuls, vous n'êtes qu'un incapable, Monastério ! Une catastrophe ambulante, un moins que rien ! N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zoro, même une tortue du désert ! Je suis d'accord, vous avez entièrement raison, Votre Excellence ! En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zoro ! Il est jeune, intelligent et intrépide ! Excellente idée, ma chère ! Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zoro ! Commandant Monastério, vous êtes dorénavant sous ses ordres ! Et si Votre Excellence se daigne accepter, mon époux et moi seront honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda ! Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui compeste la sueur ! Et le bouton ! Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monastério faire tout le sale travail ! De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement ! Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison ! Exactement mon cher, vous avez tout compris ! Aguilera et Delacruz ! Ya ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des Pessos ! Ya ! Ya ! Carmen ! L'école ! Nom d'une tortilla ! Je suis toujours en costume ! J'ai eu très chaud ! C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école ! Qu'est-ce que vous en pensez, père ? Tu as raison, ma chérie ! Bonjour ! Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin ! C'est ici que nous avons besoin de toi ! Venez les enfants ! Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie ! Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite ! Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant ! Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînée ! Stop ! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crotin pendant tout un mois ! Bravo ! Marche ! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors ? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano ? C'est vrai, quoi ! C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano ! Capitaine Toledano, mes respects ! Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme ! Comment ça va-t-ce ? Vous êtes de corvée de crotin, caporal ! Ça vous apprendra à essayer de laisser d'autres bottes que les miennes ! Moi, je refuse de choisir entre les deux ! Profitons-en pour filer à l'auberge ! C'est Jean Garcia ! Un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive ! Huit tours de qualsers nos pas de course ! Dépêchons ! Huit ... ... toi ! 7-4 ! Oh oh ! 8-4 ! Ah non, 3 ! Cessez immédiatement de vous battre ! Qui est cet individu ? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des comptes d'escribes tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine ? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez lire, c'est passionnant. Dernier... tour ! Sergent ! Puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc huit tours de plus. Dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro ? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, mon astériau. Parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors, maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je l'ai tendu. J'en suis certain, mon capitaine, parce que ce portif pense toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Le commandant monastérieux nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, seigneur Ita. Quoi ? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la seigneur Ita Villalonga chez elle. Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venus pour apprendre à lire, commandant ? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, P, C, T, D, armée. Attrapez-le ! Il pleut des cordes. Merci. En avant, ton anneau. Vous avez l'air fatigué, seigneur S. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite, capturez-le ! Poussez-vous, c'est moi qui dois capturer Zoro. Entre du gouverneur. Allons, inutile de vous disputer, seigneur S. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein ? Merci beaucoup. Au suivant. Oh, oh ! On garde. Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez présenté, un mot tour, maintenant. Hé ! C'est moi que vous cherchez, messieurs. Je suis là ! Attrapez, Zoro ! À l'attaque ! Cette fois, je te tiens, Zoro. Veuillez vous l'excuser. Oh ! Oh ! Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Youhou ! Là, on a vraiment eu chaud, ton ado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air. Tu ne crois pas... Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper ? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zoro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, si lui a presque réussi à l'attraper, Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, seigneur. Oh non ! L'école ! Carmen ! Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr, le voilà mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des chumaches. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Mais moi, et moi seul dirai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumaches pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant ? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi ? Grand-mère ? Mais pourquoi ? Regardez ! C'est elle, c'est Taina ! Arrêtez-la ! Mais pourquoi ? Taina n'a rien fait de mal. Silence ! Arrêtez-le lui aussi ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester ? Lâchez-moi ! Je vous défends de toucher à mon papa ! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo ! Excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi ! Bien joué, mon ami. Alerte ! Zoro ! Au revoir ! Nous, Zoro ! Attrapez-le maintenant ! Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Bon, laissons ce cher capitaine de l'aide à nous mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Oh, mais... 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 mais Zoro ! C'est un épouvantail ! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va ? Tu n'as rien ? Ce n'est qu'une petite arrestation, après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Au feu ! Au feu ! Ah, comme on se retrouve ! Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu ! Au feu ! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté ? Il semblerait que la personne qui allumait le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui, le coupable ! C'est lui, le coupable ! C'est lui, c'est lui 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 ! Ah, ah, ah ! C'est lui, c'est lui ! C'est lui, c'est lui ! C'est lui ! Au gallant, ton anneau ! Au revoir, tout le monde ! Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui ! Quoi ? Comment osez-vous vous menter, Monasterio ? Vous êtes dès maintenant déchus du grade de commandant et chassés à vie de l'armée ! Quoi ? Oh non, non, non ! Désolé, commandant, moi je vous aime bien quand même, vous savez ! Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bâle du Mexique ! Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles ! Vous pouvez compter sur moi, Taina, je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé Non, une hutte ! On aura tout entendu ! Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation, à Monterey ! Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zoro ! Ça mérite un châtiment exemplaire, Sergent ! Oh non ! Il y a des bottes à cirer et du crotin à ramasser ! Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio ! Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent ! Partez Garcia, vous êtes excusé ! Merci beaucoup, Donia Verdugo ! Soyez gentil avec tout le monde, faites-vous aimer ! Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie ! Bon voyage, commandant ! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique ! Adieu ! Oh non ! Oh non ! Oh, je pencherai ! Je pencherai ! Cette broche est absolument magnifique ! Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence ! Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme ! Los Angeles grandit de jour en jour et la ville a besoin d'un maire pour la diriger ! Mon cher époux, Don Luis est le candidat idéal pour ce poste ! Dans ce cas, vous serez sans doute ravis de l'apprendre, chère Isabella ! J'ai l'intention de nommer un maire ! J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega ! Quoi ? Un choix judicieux, non ? Plus vite que ça, vous deux ! Dépêchez-vous ! Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces ! Et amène les tonneaux par exemple ! Inès ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Non ! Moi, je m'appelle Rosa ! Veuillez m'excuser ! Je suis très maladroite ! Ça m'arrive tout le temps ! J'y peux rien ! La ressemblance est extraordinaire ! C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega ! Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps ! Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi ! Je sais lire et écrire ! J'ai reçu une bonne éducation ! Je suis prête à faire n'importe quoi ! N'importe quoi ! J'ai peut-être du travail pour vous ! Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne ! Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais ! Oh chic ! J'ai toujours adoré jouer la comédie ! Admirez ça ! Excusez-moi ! Je suis navrée, ça m'arrive tout le temps ! Aucune importance ma chère Rosa ! Maintenant en route ! Vous et moi allons faire un peu de shopping ! Cette robe me va à merveille ! Je vous remercie beaucoup Donia et Isabella ! Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès ! Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir les surprises ! Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure ? Oui, vous inquiétez pas ! Je sais exactement ce que je dois faire avec ça ! J'ai tout bien retenu ! Oh et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible ! Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair ! On se retrouve dehors tout à l'heure ! Séparons-nous maintenant ! Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble ! Et ça, c'est très très mauvais pour les affaires ! Bonjour Seigneurita de la Vega ! Je ne pourrai jamais recevoir assez vite ! Excusez-moi Seigneur, je vous remercie ! Seigneureta Inès ! Vous avez fait tomber quelque chose ! Qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Oh ! Commandant ! Commandant ! Commandant Monasterio ! Bonjour Commandant Monasterio ! Que nous vaut l'honneur de votre visite ! Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison ! Quoi ? Mais c'est totalement ridicule ! Je... je suis terriblement désolé de m'aller rendre gros ! Et lui ? Mais c'est tombé, ce n'est pas un de la Vega ! Et maintenant aller chercher Don Diego ! Non ! Commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter ! Mon père n'a rien fait de mal ! Oh, c'est vous qui dites ça ! Seigneurita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant la caserne ! Quoi ? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit ! Et le Commandant Monasterio sera mis au fer ! Etc... etc... C'est... c'est un complot dirigé contre l'armée de sa majesté ! Non ! Mais ce n'était pas moi ! Je vous en prie, Commandant ! Mais enfin vous n'êtes pas sérieux ! Ça suffit, arrêtez de mentir ! Tout le monde a vu votre fille ! Et le document est signé de votre propre main Don Alejandro ! Jette, elle est en prison ! Je vous défends de me toucher ! Oui, d'accord, tu as raison ! Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe ! Il n'y a personne ici ! Vous deux, montez à l'étage ! Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi je... Je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Donia Maria ! Et maintenant Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher ! Est-ce que c'est clair ? C'était pas une farce en fin de compte, n'est-ce pas Donia Verdugo ? Vous devez mijoter quelque chose de louche ! Sinon vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois ! Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre ma chère Rosa, comme je vous l'ai déjà dit ! Oh mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre ! C'est vous, n'est-ce pas ? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats ! Mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela ma très chère Rosa ? Je pourrais aussi ne rien faire du tout ! Si vous me teniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands comme ça ! Comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez ! Il n'y a personne ici non plus ! Qu'est-ce que c'est délicieux ! Oust ! Fichez tout de suite le corps de ma cuisine, sergent ! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles ? Et bien moi j'ai fouillé toutes les ailes du... Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent ! Moi non plus ! Bon, ça suffit comme ça ! Don Diego ne doit pas être ici ! Retournons à la caserne ! Oh merci, ça c'est gentil Doña Maria ! Pas de touche ! Ça c'est pour Don Alejandro et la jeune Señorita Inès ! Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine ! Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre ! Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents ! Tu as raison ! Monasterio est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille ! Mais pas les habitants de Los Angeles ! Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu ! C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bail ! À moins que je vous rende la liberté sur le champ si vous acceptez de devenir la Signora Monasterio ! Je préfère encore de loin les travaux forcés ! Vous allez me le payer cher, Señorita ! Très cher ! Ma pauvre petite fille ! Courage, ne perdons pas espoir, père ! Nous allons nous en sortir ! En la présence de Son Excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol ! Les accusés d'En Alejandro de la Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de sa majesté ! En conséquence de quoi ? Tous les biens appartenant à la famille des De La Vega sont dorénavant confisqués ! Don Alejandro, Inès et Diego De La Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité ! Mais Votre Excellence, nous sommes innocents ! Silence ! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole ! Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous, je suis extrêmement déçu ! Mais commandant Bonafério ! Ne vous inquiétez pas, Votre Excellence, je vais rapidement capturer le fugitif Diego De La Vega et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux ! Oh là, ça me donne faim, moi, ces émotions ! Mais Carlos ! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne ! Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassée la figure ! Et pas qu'une fois, mais deux fois ! Ça, ça ne lui ressemble pas du tout ! Carlos ! Oh ! Don Diego ! Oh ! Don Diego est ici ! Capturez cette robe ! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego ! Sinon, vous risquez de vous faire mal ! Ne partez pas, Don Diego ! S'il vous plaît, Don Diego, revenez, quoi ! Diego ! Diego ! Oh non ! Pas mes délicieuses petites saucisses ! Alors, Sergent, ça vous fera 5 pesos ! Et encore, c'est un prix d'ami ! On avante, Don Diego ! On avante, Don Diego ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non ! Oh non ! Le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit le caporal Moi ? Mais c'était pas moi qu'il ait... Mais quand je pense qu'il y a la place on pourrait être tranquille assis chez Carlos A déguster ses délicieuses tortillas Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Zorro ! Ces tortillas ont un goût de Zorro ? Non, là, c'est Zorro ! Zorro, vous voyez des Zorro partout, sergent Zorro, pauvre de moi Je meurs tellement faim que j'en ai des hallucinations Quoi ? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde Qui est-elle vraiment ? Et pour qui travaille-t-elle surtout ? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers Vous savez bien que nous sommes innocents Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire Pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego Mais nous devons aussi penser à nos familles Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant Don Alejandro est un vieil ami à moi Et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive Moi non plus J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous ? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne Excellente idée, ma chérie Donia Isabella, je ne sais pas comment vous remercier Oh, ce n'est pas nécessaire Écoutez-moi bien Ce soir, à la tombée de la nuit Vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles Et vous y resterez caché Absolument personne ne doit vous voir Je serai sur la place dès l'aube Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge trois fois Vous montrez sur le balcon Et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouvernement Don Parasol Ne vous inquiétez pas Il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris Ils chercheront Inès de la Vega Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait Mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille Mais ça ne me gêne pas Tant que je suis généreusement payée Car dans le cas contraire Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse Mais vous y retournerez comme une véritable princesse Oh, ça recommence Oh, je suis désolée J'accepte avec plaisir, mes chers amis J'adore les réceptions À Monterey, nous avons de merveilleuses soirées Bernardo, je trouve ça étrange que Donia Verdugo Veuille nous donner un coup de main Ouvre l'œil, méfie-toi On ne sait jamais Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers Mais non, Gonzales Pas la peine de vous déranger C'est rien C'est juste une hallucination Oh non, c'est Zoro Il m'a fait un set Tout le monde a bien vu que c'était Zoro, sergent Hé, mais pourquoi il m'a pas fait un set à moi ? Une autre fois, caporal Je vous promets que je ne vous oublierai pas Je jette l'éponge Les soldats de sa majesté sont trop malins pour moi Mais je reviendrai bientôt Lancier, capturez-le ! Poursuivez-le ! Ne laissez surtout pas nous distancer ! Bravo ! Bon travail, Bernardo Heureusement pour nous que Zoro est dans notre camp Hein ? Oui, vous êtes toujours là pour moi Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro Dépêchez-vous ! Il faut vous trouver un endroit sûr J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu Merci, Taina C'est tu où est Diego ? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables Hein ? Les prisonniers ont disparu Et qu'est-ce qu'on fait pour Zoro ? Où est-ce qu'il est passé ? Aïe ! Oh là ! Maudit tonneau ! Cette caserne est une véritable passoire Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre excellence Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner Le chocolat doit être froid maintenant Zoro ! Arrêtez-le ! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur Vous pourriez me remercier ? Regardez ! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega C'est elle qui vient de tirer Oui, je l'ai vue ! Mais c'est cela ! C'est elle qui a tiré sur le gouverneur Tiens, laissez-moi ! Allez, il y a juste un petit poil plus haut ! Impressionnant ! En avant ! Ils sont derrière l'auberge ! Dégasez-moi ça immédiatement ! Ils sont là ! Ils sont là ! Capturez Zoro ! Il n'est pas Inès de la Vega, commandant ! Non ! Zoro, ça veut ! Zoro ! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez sur ça ? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant ! Et justement, c'est le moment d'apprendre ! Oh non ! Adios, commandant ! Je pense que vous et la signorita avez beaucoup de choses à vous raconter ! Nous tenons enfin notre criminel ! Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, señorita de la Vega ! Attendez ! C'est moi, Inès de la Vega ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse ! Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison ! Magigo ! Oui, c'est vrai ! Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant ! C'est elle ! Non ! C'est moi, la vraie Inès ! Non, c'est faux ! C'est moi, Inès ! Non ! C'est moi ! Commandant, je vous jure, vous devez me croire ! J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega ! Elle est d'une agilité à toute épreuve ! Arrêtez cette usurpatrice ! À vos heures, votre excellence ! Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocents, Don Alejandro ! N'est-ce pas, commandant ? Oui ! C'est à cause d'elle ! C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde ! Mais c'est absurde ! Pourquoi diable aurais-je fait ça ? Les de la Vega sont des amis très proches ! Inès est comme une petite sœur pour moi ! Cette accusation est sans fondement, votre excellence ! Donia Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareil ! Ça, c'est fait ! Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot ! Et maintenant, en pressant ! Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence ! C'est tout naturel ! Je ne fais que mon devoir ! Je dois partir à présent ! Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles ! Et c'est donc vous que je nomme à ce poste Don Alejandro ! Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo ! C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville ! Bon ! Qu'il en soit ainsi alors ! À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo ! C'est un grand honneur, votre excellence ! Merci, mon ami ! Longue vie à Don Luis Verdugo ! Elle s'en sort encore une fois, et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle ! Soyons un peu patients, un beau jour, on pourra ! Nos vies à Don Luis ! Hourra ! Tous à la taverne pour fêter ça ! Tu me rattraperas pas ! Tu vas voir ! Je t'ai fabriqué ceci afin de te protéger. Tu verras, cet attrapeur de rêve éloigne même les pires cauchemars. Il t'aidera à dormir comme un vrai bébé. Bonjour, rassurez-vous, ce n'est que moi. C'est si squawks ! Quand je serai grand, je défendrai le village avec autant de courage que Siskwak. Et j'enlèverai aussi le méchant commandant. Et après, on lui fera manger tout plein de fourmis rouges ! Ouais ! Maintenant, Siskwak est devenu un véritable héros. Un héros qui est forcé de se cacher. La lune a déjà traversé le ciel par deux fois depuis qu'il s'est rebellé. Et Siskwak doit toujours vivre dans la montagne. Le commandant monastériau a la rancune tenace, tu sais, et... Attention ! On a de la visite, ce sont des lanciers ! Regardez partout, ne laissez rien au hasard ! Siskwak n'est pas là, commandant. Vous allez encore fouiller tout notre village pour rien. Il n'est pas là, mon commandant. Faites attention à votre posture, soldat ! Un ennemi qui se cache dans l'ombre pourrait vous attaquer par surprise ! Oh, commandant, ce Siskwak est vraiment insaisissable. Et puis, un homme tel que vous, avec autant de responsabilités, doit avoir d'autres chats à fouetter, j'imagine. D'ailleurs, je suis certaine que si ce pauvre bougre se cache, c'est parce qu'il est terrifié. Il doit trembler de peur devant le puissant commandant de l'Ossentulaire. Sans le moindre doute, ma réputation n'est vraiment plus à faire, je suis... Ça sent bon, ça ! Je peux ? Non ! Oui, je suppose que vous avez raison. Nous perdons notre temps en cherchant le fugitif ici. Lancier ! Nous retournons à la caserne ! Récez la cadence, bande de cornichons ! On aille chauds. Vous ne pensez pas que nous sommes partis un peu précipitamment, commandant ? Effectivement, mon cher. Il y a une raison à cela, figurez-vous. Cette gamelle que le sergent Garcia a ramassée était un indice des plus précieux. Selon vous, qui s'en est servi récemment, hein ? Soldats à demi-tour ! Retournons au village en silence. Le fugitif est encore. Ouais, vas-y, moque-toi. Tu sais bien que Zoro ne me laisse pas l'occasion de dormir souvent ces derniers temps. Cette fois, il est serné ! Encercle le lien ! Nous le tenons ! Il est encerclé ! Arrêtez cet homme ! Ne le laissez pas s'échapper cette fois ! Sinon, c'est vous que je le verrai en prison ! Zizquoc ! Retiens bien le nom du vaillant soldat qui va te capturer ! Le caporal Gonzales ! Pas de précipitation ! Suivez les ordres et de la discipline ! Revenez ici ! Descendez, c'est un ordre ! Le fugitif ne peut se rendre qu'à moi, votre sergent ! Heureusement qu'on peut toujours compter sur la troupe du commandant monastériau pour tout faire capoter. Lâchez-le, caporal ! Laissez-moi faire, je vous dis ! Éloignez-vous pendant que j'interpelle ce dangereux criminel ! Allez ! Non ! Il est à moi ! Je l'ai arrêté ! Zizquoc ! Le gouverneur t'attend avec impatience à Monterrey ! Il t'a réservé une place de choix dans le pire bagne qui existe au Mexique ! Tu vas y passer le restant des jours à casser des caillots ! Ha 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 ! Non ! C'est injuste ! Commandant, nous savons tous que la vengeance est mauvaise pour la santé ! Accordez-lui votre pardon ! Ha ha ! Mon pardon ? Ha 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 ! Vous avez dû lire ça dans vos bouquins pour jolis seigneurs et tasses ! Ha 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 ! Retournons à la casère ! Monastériau va escorter Zizquoc à Monterrey ! Il veut à tout prix l'envoyer au bagne ! Il faut l'en empêcher, sinon Zizquoc ne reviendra jamais ! Je vais me rendre tout de suite à Monterrey ! Et j'irai voir le gouverneur, ce Don Parasol ! Quoi ? Mais grand-mère, c'est un voyage épuisant qui prend plusieurs jours ! Ma décision est prise ! Je ne vais pas laisser un guerrier choumache moisir dans un bagne ! Ce n'est pas le moment de rester assis sur notre derrière à compter les papillons, ma chérie ! Il faut agir ! Grand-mère ! Silence ! Mais va quand même chercher le costume de Zoro ! C'est utile ! Elle a l'air prête à dévorer Monastériau tout cru ! Ha 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 ! Me revoilà ! Je suis passé à la maison pour prendre un costume de rechange ! Comme ça, je serai quand même présentable devant Don Parasol ! Et tu penses que ce costume pourra nous aider à faire libérer Zizquoc ? J'en suis sûr ! Tu vas voir ! Celui que j'ai choisi a certains pouvoirs magiques ! Ce palais devant nous est la résidence du gouverneur ! Veuillez rentrer ! Oh ! Don Diego ! Vous avez parcouru tout ce chemin pour faire vos adieux à Zizquoc ! Il sera sur le premier bateau en partance pour le bagne ! Pour l'instant, il n'est toujours pas à bord ! Don Diego ! Cher Seigneur et Tainez ! Quel bon vent vous emmène ! Votre Excellence ! Je viens vous demander de bien vouloir gracier notre jeune brave Zizquoc ! Oh non ! Pas encore cette histoire ennuyeuse ! Cette affaire est déjà réglée ! Oh ! Beaucoup trop sucré ! Je ne servirai jamais ces petits flots à ma réception ! Moi, je les trouve délicieux ! Mais oui, vous avez tout à fait raison, Sergent ! Ils sont délicieux ! Votre Excellence ! Ça fait un mois que Zizquoc vit dans la montagne ! Tout seul ! Très loin de sa tribu et de sa famille ! Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été suffisamment puni comme ça ? Non ! Je vous rappelle que ce sauvage a osé attaquer un officier de l'armée de sa majesté ! Donc il mérite de finir au bagne ! Gouverneur, seul votre pardon nous permettra à tous de vivre à nouveau en paix ! Oh ! Ça suffit, aisez-vous ! Oh ! Silence ! Je ne peux plus jamais entendre parler de ce Sissou ! Mais pourquoi ont-ils toujours des noms imprononçables ? Il y a des choses plus importantes dans la vie ! J'ai une réception dans deux jours et rien n'est prêt ! Oh ! C'est une catastrophe ! Je fais d'horribles cauchemars toutes les nuits ! Des cauchemars ? J'ai la solution idéale à votre problème, Votre Excellence ! Veuillez accepter de la part de la nation Chumash cet attrapeur de rêve qui veillera sur votre sommeil ! Ah ! J'ai horreur des diables rient viennent ! Elle porte toujours malheur ! Vous n'avez rien à craindre, Votre Excellence ! Non seulement grâce à lui, vous n'aurez plus aucun cauchemar, mais en plus, cet attrapeur de rêve vous aidera à organiser une réception extraordinaire que les gens n'oublieront jamais ! C'est vrai ? Oui, je m'en porte garant ! Mais évidemment, en échange, nous devrons trouver un moyen d'apaiser les esprits en rendant un vaillant guerrier à la tribu Chumash ! Comme Sissouk, par exemple ! Attendez, vous ne pouvez tout de même pas... Bien entendu, Sissouk présentera des excuses publiques au commandant, c'est normal ! Oh ! Mille fois merci, Don Diego ! Relâchez immédiatement cet homme ! Mais s'il ose recommencer, le commandant Monasterio aura le droit de le bannir à jamais ! Je vous présente mes excuses, commandant Monasterio. Mais, mais... C'est une plaisanterie, je rêve ! Merci, merci beaucoup. Merci, mes amis. C'est impossible ! C'est ridicule ! Il ne faut pas le laisser partir ! Je t'accompagne. Il va nous falloir beaucoup de bois pour le feu. Je t'accompagne, je t'accompagne. Pas de doute, ces traces filent tout droit vers Monterrey. Si on ne les rattrape pas en vitesse, Monasterio va se débrouiller pour envoyer Sissouk au bagne. Chevauchez comme le vent ! Une vieille femme comme moi ne fera que vous ralentir dans votre poursuite. Je vais chanter pour implorer les esprits de vous protéger. Vas-y, Diego. Nous, on va les retenir. Que la fête commence ! Personne ne ment à bord ! Les ordres sont très clairs ! Mais caporal, j'ai promis à ma grand-mère de me renseigner auprès du commandant Monasterio pour savoir si quelqu'un avait aperçu Sissouk. Il a disparu tout à coup et grand-mère est vraiment très inquiète. Señorita de la Vegas, alors quelle surprise ! Quoi ? Don Diego n'a pas daigné se joindre à vous ? Il est allé trouver le gouverneur. Nous sommes à la recherche de Sissouk. Votre indien est sur le point de lever l'encre pour un long et insupportable voyage à fond de calme, à destination du pire bagne du Mexique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le gouverneur a donné son pardon. Si, il renonçait définitivement à se rebenner, mais voyez-vous, il vient d'être à nouveau condamné pour avoir osé insulter le gouverneur. Ou était-ce pour vol de cheval ? Je ne me souviens plus. Oh non, commandant. On a procédé à une arrestation à Binaire. Non, c'était quoi déjà ? Ah oui, arbitraire. C'est le mot que vous avez utilisé. Oh mais alors ça change tout ! Ça veut dire que Sissouk n'a rien fait de mal et qu'il doit être libéré. N'ai-je pas raison, commandant ? García ! Vous êtes de corvée de crotin pendant tout un mois. Commandant, laissez-moi au moins aller parler un peu à Sissouk. Non, fort malheureusement. Ce navire met les voiles. Il apparaît d'une seconde à l'autre. Et nous devons donc retirer la passerelle sur le champ. Attendez ! Alors comme ça, on quitte la Californie sans même prendre la peine de dire au revoir. Oh mon Dieu ! C'est cet affreux Zorro ! Zorro, toi aussi tu mérites de finir tes jours au bagne. Lancier, saisissez cette âme ! À vos ordres ! À vos ordres ! À vos ordres ! Halte, Zorro ! Seigneurita de la Vega, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, des selles ! Un éventail ! N'importe quoi, vite ! Oh non, non ! Oh ! Seigneurita ! Oh ! Oh ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau à boire, oui ! Oui, je vous en apporte tout de suite, Seigneurita ! Tenez de l'eau, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas entrer là, ce sont les ordres du commandant. D'autres volontaires pour un petit bain de minuit ? Est-ce qu'il pleut des bouteilles ici, ou quoi ? Tiens, tiens, une petite fatigue. Non, non ! Je ne peux pas vous laisser voir votre ami. Regardez, c'est Sixquoak ! Il vient de manger, il s'enfuit à la nage. Quoi ? Où ça ? Je ne vois rien du tout. Ça recommence ! Oh non, non, non ! Je suis là-haut ! Je veux dire ici ! Je finirai par l'avoir. Mal tesoro ! Oui, commandant ! Oh, commandant ! Où est Sixquoak ? Il n'est pas dans la cale ! Non, il n'y est pas. Nous l'avons caché dans un endroit secret, et vous ne devirez jamais où. Commandant ! Cet indien-là ! Sixquoak, il n'est pas dans la cale ! Ben oui, évidemment qu'il n'est pas dans la cale, sergent. Non, puisqu'il est à bord de la Santa Clara. Le navire d'abat qui est en train d'appartenir... Mettez-vous, imbéciles ! Merci pour ce précieux renseignement, caporal. Zoro ! Oh, il est rudement doué ! Je te conseille de bien la regarder, ta chère et merveilleuse Californie natale, parce que tu ne la reverras plus jamais ! Excusez-moi, c'est bien ici la croisière gratuite pour le Mexique ? Moi, j'ai toujours rêvé de visiter les pyramides ! Zoro ! Est-ce que tu es venu prendre une leçon d'escrime auprès du plus grand maître d'armes du Nouveau Monde ? Sans blague, c'est vous le plus grand maître d'armes des environs ! Ah, je vois ! Ça explique pourquoi les lanciers sont aussi nuls à l'épée ! Quoi ? Tu te moques de moi ? Regarde ! Attrapez-en ! Plus un geste ! Tu attends ? Je te défends d'accrocher du prisonnier ! Quoi ? Même pas un petit peu ! Et si j'avance comme ça, j'ai trois ? Hop ! Hop ! Hop ! Cette fois, il essaie ! Non ! Ressayons-le ! Je le veux tout à moi ! Encore faudrait-il m'attraper d'abord, maestro ! Je vous en débarrasse ! Ça risque de vous gêner pour la descente ! Attends ! Tu vas voir ! Je vais te montrer qui est le meilleur à l'épée ! C'est moi que vous cherchez ! Wow ! Impressionnant ! Oh ! Quelle belle botte ! Très élégante ! Ayez la gentillesse de me la remontrer ! Félicitations ! Je suis très impatient de voir le bouquet final ! Oh ! Ça alors ! C'est vraiment original comme attaque ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Soldat, aidez-moi ! Ah ! Je perds, j'ai le vertige ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sauve-toi, Tishquok ! Plonge vite et rentre à la nage ! Merci à toi, Zoro ! Tu ne perds rien pour attendre ! Espèce de lâche ! Je t'interdis de t'enfuir ! Reviens être pas toi comme un homme ! Euh... Je suis toujours là ! Je veux descendre ! A vos ordres, maestro ! Non ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Hé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! N'est pas tranquille ! Je suis soulagée que tu te sois échappé Diego, mais où étais-tu passé mon garçon ? J'étais coincé au palais J'ai dû attendre des heures avant d'obtenir une audience auprès du gouverneur Et tout ça pour apprendre finalement que Siskwok avait déjà été libéré par ce muf de Zoro Zoro et moi, on a battu toute une armée de soldats Oh, ça c'est vraiment injuste ! Je rate toujours le spectacle, il n'y a rien à faire Zoro doit sans doute savoir que tu détestes la violence sous toutes ses formes Et comme c'est quelqu'un de très attentionné, il attend que tu t'en ailles avant de frapper ses adversaires Euh oui, grand-mère, c'est la seule explication Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego ? Oh, bonjour, sergent ! J'attends la diligence à vrai dire Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico C'est un livre vraiment très ancien Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état J'ai hâte de le tenir entre mes mains Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui Oui, je sais, je sais, c'est terrible Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon grand bol de chocolat chaud ? Ah, 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 Carlos ! J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego Mais... mais c'est un secret ! Vraiment, sergent ? Allons, allons, sergent, je suis parfaitement capable de garder un secret Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego Ordre du commandant C'est vous, Donia Verdugo Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir Je me suis donc permise d'entrer, seigneur Je vous connais, vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo Pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie Ah, 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 et pourquoi fraîche une chose pareille ? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir Ou demain au plus tard Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci ? Rien de plus simple, une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Lewis Donia Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique Los Angeles a absolument besoin d'un maire Un homme capable de développer la ville Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf Et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider J'avoue apprécier grandement votre audace, Donia Isabella Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé Quoi ? La rana, le dentiste Oui, patron Veuillez raccompagner Donia Verdugo jusqu'à l'entrée Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois Comment osez-vous me traiter ainsi ? C'est une honte, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton Ne vous approchez pas Qu'est-ce que c'est ? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita ? Malavita ? Tiens, tiens, tiens Alors comme ça, vous avez été pirate ? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir Un, deux, trois, gardez la cadence Et demi-tour à gauche Garde, tour à droite, droite Droite, droite Gonzales, votre incompétence est complètement incompétente Vous avez beaucoup à apprendre Regardez ça et faites bien attention Compagnie, à la soupe Oh, ça, mais c'est mon épée Merci beaucoup, Bernardo Commandant, la nuit dernière, un ranchero avait une diligence en provenance de Basse-Californie Faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal Excellent, s'ils se sont arrêtés pour la nuit Ça signifie que le coffre rempli de peçon s'arrivera demain Rompez ! Un coffre rempli de peçons ? Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure Je connais le cocher de la diligence Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux S'il décide de voyager une nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne le San Angeles ce soir Je vais proposer de l'escorter L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo ? Antonio ? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Votre main Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous ? Vous avez la mémoire courte ? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego ? Vous avez ma parole ! Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure ! Mais vous avez effacé les traces qu'il accusait ! Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé, je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort Je sens déjà un froid polaire, mon Valir Bonjour, Donia Isabella Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche ? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix A l'époque, il était connu sous le nom de Malavita C'est... non, c'est impossible, enfin ! Et pourtant si, c'est votre papa Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence Pour moi Moi ? Faire le sale travail pour vous ? Jamais ! Décidément tel père, tel fils Est-il vrai que vous avez été pirate ? Répondez père ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita, et non pas Malapensa Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs Non, c'est vous qui mentez père ! Donia Isabella vient de me montrer un avis de recherche Bon, d'accord, tu m'as démasqué Mais de quoi de plainture juste ? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges Jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega Oh, écoute, tout ça c'est du passé, c'est terminé Pensons au présent Nous devons partir, Donia Verdugo va me dénoncer un monastériau On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirate J'en ai trop entendu Oui, on a tout compris patron, on est complètement grillé dans la région Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches Exactement, nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaire Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre emploi Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Donia Verdugo alors ? Mais bien sûr que non, imbécile Ça veut dire que nous travaillons pour moi Comme autant, on était d'affredire Comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer Ça, ce serait amusant On t'accompagne Non, 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 c'est hors de question C'est bien trop dangereux Et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras ? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main Pour cette fois seulement C'est vraiment trop généreux de la part du Grand Zorro C'est parti D'accord, petite sœur, tu peux me donner un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser Cochez au triple galop Ça risque d'être vraiment épuisant Va falloir tout leur expliquer Je suis là pour vous protéger Ne l'écoute pas, fonce, cochez Quelle horreur ! C'est cette horrible hors-la-loi de Zorro En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro Si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez J'en tremble d'avance Regardez, les cavaliers Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain Oh non ! C'est sans doute des bandits de grand chemin Je sais que vous transportez de l'argent Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer Vous feriez mieux de me le donner Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça ? Ne l'écoutez pas, soldat Si vous cachez votre argent sur notre carriole Vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles J'ai des ordres stricts Je ne suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit Faites ce qu'elle vous dit Et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville Je vous assure que je vais l'en faire voir Oui, d'accord D'entendez La diligence ! Plus vite ! Plus vite ! Ouais, on les a eus ! Ouf ! On a eu de la chance Messieurs ? C'est Zorro ! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent Zorro ? A deux contre un Ça alors, mon vieil ami le dentiste Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage Pousse-toi, mon vieil ami ! Mais toi, lâche-moi ! Salut patron ! Les abissus ! On se fait rouler ! Il n'y a pas d'argent ! Comment c'est possible ? Ne faites pas attention à moi ! Je ne fais que passer Seigneur, je vous remercie Bon travail, Tornado Au revoir ! Et bon voyage ! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus Rattrapez-le ! Banque d'ahuries ! Ben, patron, il faut savoir se faire une raison dans la vie On a échoué Et vous, vous êtes cuit Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite Ça n'a rien de personnel, patron On vous aimait bien, vous savez Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent Très bien, affichez le Coran Sans moi, vous n'êtes rien Et ne revenez pas me voir en plandichant, ta dingue gras Je ne vous reprendrai jamais à mon service Mes amis, peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit après tout Grâce à lui, nous avons toujours le coffre A mon tour, maintenant Bernardo ! Bernardo ! Espèce de brute ! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir Regarde Je me rends compte Que ça sera très difficile de me pardonner cette fois Mais je tiens à vous dire Que je suis sincèrement désolé Ça suffit, arrêtez, tisez-vous, ne m'embrouillez pas Ma tête Quoi ? Vous emportez tout ? Adios, señorita Vous vous battez comme une lionne Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur ? Bon, écoutez-moi tous, j'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée Oh, quel cauchemar, tout l'argent que je possédais était dans la diligence Ils ont tout pris, tout l'argent a disparu Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour mal à peine ça Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé Le cavalier était masqué Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués Il l'aura voulu Ah, tu as l'argent ? Je suis enfin fier de toi, mon fils Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence Mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs C'était moi ! Mais j'ai été forcée Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate Il m'a menacée pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi Oh, Louis ! Je suis tellement désolée Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui Et je serais forcément au courant Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant Voyez vous-même Ah, Garcia ! Vous genre de commandant ? Rassemblement ! Bonjour, seigneuresse Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire ? Allez-y, partez devant père Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard Oh, oh ! Quelle épée impressionnante Ah ! C'est un ordre ! C'est mal à peine, ça ! Arrêtez-le ! À vos ordres, commandant ! On va le rattraper ! Un petit cadeau, messieurs ! Oh, c'est merveilleux ! Il me pleut de l'argent ! De l'eau ! Oui ! Là ! Des pièces d'eau ! Pardon ! Soldats, poursuivez le fugitif ! Vous êtes doué, seigneur Mais pas assez rapide ! Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père Adios, seigneur ! Qu'est-ce que c'est ? Le jour de paix, commandant ? Capturez cet homme ! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les angles du Mexique ! Reviens, Zorro ! Zorro ! Reviens, Fripeuille ! Il en reste largement assez ! Oh ! Oh, ma tête ! Zorro ! Oh ! Vous sortez carrément l'artillerie lourde ! Ah, en garde ! Je vous demande si mon épée va faire le poids ! Hop ! Et hop ! Zorro et Lara ! Ah, enfin ! Vous en avez mis du temps pour arriver ! Un vrai pirate ne se rend jamais ! Attrapez-le ! Messieurs, je vous salue ! Oh ! Non ! Oh ! Oh, quelle horreur ! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas ? Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirates ! D'un autre côté, avec Donne Malapensa, on ne sait jamais ! Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes ! Oh ! Zorro ! Saisissez-vous de lui ! À la prochaine, commandant ! Oh non ! Capturez-le, maintenant ! Bonjour, chère Inès ! Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio ! Je vous en prie, je... Je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je... je peux m'expliquer ! Oh ! Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignope scélérat ! Non, Donnia Maria ! Pitié ! Il faut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins ! À très bientôt ! Mais ça n'était pas Antonio Malapensa ? Pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Oh ! 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 Oh Ça, c'est un bouzette. Qui est là ? Restez au bouzette. Rattrape-moi ! Mais cours ! Vite ! Oh ! Oh, c'est ça, alors ! On ne doit pas être bien loin. Oh ! Ça vient de là-bas ! Oh, mais éteins-là ! Arrêtez ! Au voleur ! Entrez. Excusez-moi, commandant. J'ai une lettre du gouverneur d'un parasol. Il dit que je n'ai pas su résoudre de multiples crimes commis dans ma région. Cet homme n'est qu'un bouffon incompétent. Je parie que tous ces actes criminels portent la signature de Zorro. Mais, commandant, Zorro n'avait encore jamais cambriolé d'Hacienda. Ce qui veut dire ? Qu'il n'y a pas que lui. Les banditos, ce n'est pas ce qui manque en Californie. De contre, c'est vous qui avez raison. Zorro est coupable. Excusez-moi, je dois aller inspecter les chevaux. Ils sont délicieux, non ? Viens, Bernardo. J'ai toute une sélection de magnifiques bouchoirs bretés, señorita. Merci. Quoi ? Vous n'avez toujours pas acheté les légumes, alors ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est un véritable scandale. On nous a volé la pendule de mon aïeul la nuit dernière. Ils ont vraiment intérêt à la retrouver. Zorro est venu chez nous cette nuit et il nous a dérobé mes bijoux ainsi que la pendule de ma famille apportée en Californie par don de Carlos Sanchez y Patista en 1792. Mon Hacienda aussi a été cambriolé au beau milieu de la nuit. J'ai poursuivi un homme qui portait un masque et il y avait un Z tracé juste à côté de la porte. Zorro ? C'est lui le responsable de ces cambriolages ? Quoi ? Encore lui ? Et l'armée qui fait toujours rien ? À quoi ça sert à payer ses impôts ? Silence ! Je vais me rendre sous les lieux du crime et je vais personnellement mener l'enquête. Soldat en selle ! À vos ordres, mon commandant ! À chavard ! À chavard ! Lancier, suivez-moi ! Voilà que j'ai volé la pendule de Donia Fernanda maintenant. Et demain, je vais voler des chevaux peut-être ? Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à cet imposteur. Elle a été fabriquée à Madrid, patron. Rien que ça, ça vaut déjà un sacré paquet. Et maintenant, voyons un peu ce que vous avez déniché chez les Verdugo. Oh, bah à vrai dire, on n'a toujours pas rendu visite aux Verdugo. Quoi ? Et pourquoi ? Vous attendez une invitation peut-être ? Je vous ai donné l'ordre d'aller chez Donia Verdugo pour récupérer mon bouton de manchette avec mes armoiries. Parce que si jamais le montre au commandant monastériau, il comprendra que c'est moi qui ai volé les sacs de grains, il m'expédiera en prison. Oui, mais il fallait aussi qu'on cambriole les autres haciendas pour noyer le poisson et que Donia Verdugo ne se doute pas que vous essayez de la doubler. Vous voyez, chef, mine de rien, on pense à tout nous. Oui, mais rien ne vous empêchait de tout faire en une seule nuit. Alors qu'il est, les rancheros que vous avez dévalisés ont déjà dû se plaindre au commandant monastériau. Il ne devinera jamais que c'était nous, patron. Bon, j'ai tracé un Z sur chaque hacienda qu'on a cambriolé, comme ça tout le monde pensera que c'est Zorro qui a commis ses vols. Puis qu'est-ce que cette femme peut encore bien me vouloir ? Oh, stop ! Dépêchez-vous ! Allez vite, cachez le butin à la cave ! Banque de crétins ! Pourquoi il nous traite toujours de crétins, le patron ? La ferme ! Mâle-toi ! Oh, mon très cher Don Rodrigo, comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai besoin d'argent, c'est très urgent. Ma chère Donia Verdugo, il me semble que votre époux est beaucoup plus riche que moi, alors... Vous devriez vous adresser à lui. Allons, allons ! Je ne souhaite pas toujours faire part à mon mari des petites intrigues que je mijote. Je préfère nettement demander de l'aide à mon bon ami, l'honorable Don Malapensa. Car je sais qu'il n'a pas envie de finir en prison à cause de ce stupide bouton de manchette si bêtement égaré. Mais c'est du chantage ! Bon, très bien, je n'ai pas vraiment le choix. Et je trouve que cet ami ferait preuve d'une galanterie exceptionnelle s'il ne me demandait jamais de le rembourser. Je jure sur l'honneur de ma famille que c'est la dernière fois que vous me donnez un ordre, Donia Verdugo ! Méfiez-vous ! Soldats, commencez les recherches ! Je suis curieux de voir comment ce fanfaron de commandant monastériaux va mener son enquête. Rapprochons-nous de lui comme si de rien n'était. D'accord, comme vous voulez, patron. S'il parvienne à capturer Zorro et qu'il l'accuse de ses vols, je serai enfin débarrassé de lui une bonne fois pour toutes. Le voleur s'est caché là-bas. J'ai entendu son cheval. Examinez les traces, sergent. À vos ordres, commandant. Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut. Mais non ! À gauche ! J'ai dit du côté gauche, mais vous êtes parti du côté droit. Ce que vous êtes maladroit ! Euh, gauche ! De ce côté-là, sergent ? Non ! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent. Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de zone. Voyons cela, caporal. J'ai trouvé plusieurs branches cassées. C'est un cheval qui a dû faire ça. Oh, caporal, c'est moi qui prends le relais. Lancier ! Suivez les traces laissées par ce sale voleur. Si on allait voir, nous aussi. Là, sergent, là ! Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant ? J'avoue tes conseils fortement de manier l'ironie, Don Pedro. Je sais exactement comment il faut procéder. Et je finirai par arrêter ces oraux. Croyez-moi sur parole. Allez, à la craindre ! Ces incapables ne retrouveront jamais notre piste. Suivez-moi ! Nous devons retourner tout de suite à l'hacienda pour faire croire que nous aussi, nous avons été cambriolés. Le commandant Monasterio est vraiment le champion toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois. Silence, je vous prie ! Si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux ! Ma propre hacienda vient d'être pillée ! Pendant que je suivais l'enquête, comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée. Et en plein jour, qui plus est ! Ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien ! C'est incroyable ! Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça ! Alors, qui a tracé un Z sur ma porte ? Mais au fait, attendez une seconde ! Votre hacienda, vous, n'a pas été cambriolé, que je sache, ni celle de certaines autres personnes, d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles ! Oseriez-vous m'accuser ? Moi, je dis simplement... Je ne tolère pas, convaincieux ! Quoi ? Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le clou de nous accuser ? Silence ! Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Très bien ! Le sergent García ainsi que le caporal González se rendront chez Delarégal. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de deux soldats. Mettons-nous en route, Don Diego ! Le dîner m'appelle... Le devoir m'appelle ! Oui, le devoir ! Une femme de mon rang mérite nettement plus que deux misérables soldats, commandant ! Tenia Verdugo ! Faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris, et protégez-les bien des méchants cambrioleurs ! Attendez, mais c'est nous, les cambrioleurs ! Ferme-la, crâne de piaf ! Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change ? Non, ça, c'est moi qui m'en occupe. Vous, vous retrouvez mon bouton. Alors, Yuma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allez cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalongas. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les deux haciendas. Et pourquoi pas celles des Verdugos ? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalongas. Moi, je me réserve la résidence des Verdugos. Est-ce que c'est clair ? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais ? Je teste notre artillerie, père. Attention ! Ça y est ? Il est où ? Il est où ? Quoi ? Déjà ? Alors ça y est, le voleur est là ? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laisser vous débrouiller tout seul, non ? Voleur ! Pas de touche ! Ouille, ouille, ouille ! Donne à Maria ! Vous m'avez fait mal ! Prenez ça ! Qu'est-ce que c'est ? Rendez-vous, sale voleur ! Attention, père, il est peut-être dangereux. Désolé ! Vous n'êtes pas Zoro ! Et puis vous non plus ! Alors, lequel d'entre vous est Zoro ? Oh, aucun de vous ! Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Oh, Niamaya ! C'est ça ! Fuyez, bandit de lâche ! Tant pis, rabattons-nous sur les Villalonga. À Zoro de jouer. On est là, on tourne à l'eau ! La voie est libre. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est vous ? Ne faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. C'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Au secours ! À l'aide ! Au voleur ! Au voleur ! Señorice, regarde ! Prenez ça ! À l'aide ! Au secours ! Besoin de moi ? Eh bien, me voilà. Zoro, quelle bonne surprise ! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a touché un petit héritage ? Mon argent ! Est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Qui même me suive ! À l'attaque ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il est sur le toit ! Courez-lui après ! Qu'est-ce que vous attendez ? Au secours ! Les voleurs sont là ! Vite ! Venez, je vous en prie ! Où est mon argent ? Dépêche-toi ! Viens, Yuma ! Nous devons fuir ! Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdougos ! Oui ! Je parie que ce bandit de Mala-Pensa est en train de se remplir les poches ! En avant, ton ado ! Tenez, Seigneurita ! Un petit cadeau des voleurs ! Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles ! Zorro ! Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! Ben, il est pas là ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Non ! Donnez-moi ça ! À travers ! À travers ! Hop ! Il me passe ! Isabella ! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter ! Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Faites ce que ma femme vous dit ! Tiens, à toi ! Non ! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre ! Coucou ! Non ! Pas lui ! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul ! Non, non, non ! Pas au moins ! Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On dirait que oui. Bonne nuit ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors ? Ben, disons que pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de sens. Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton. Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron. Ils y sont tous ! Libre ! Ça y est, je suis enfin libre ! On n'a rien pu voler dans les deux haciendas que vous nous avez dit d'attaquer. Alors on est venu ici pour prendre ce qui nous revient. Quoi ? Mais enfin, secouez-vous ! Empêchez-les de se servir, bande de crétins ! Et battez-vous comme des hommes ! Non, non, non ! La pendule ! Ces bandits, ils ont tout pris ! Revenez ! Revenez ! Tout n'est pas perdu, patron. On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave. Vous voulez parler de ce butin ? Ce n'est pas très très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Donne-Mala-Pensa. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ma chère Donia Isabella Puisque le bouton de manchette est détruit Vous n'avez plus de preuves contre moi Donc vous ne pourrez plus me faire chanter Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre Peut-être mérira bien qui rira le dernier Mon cher Don Rodrigo Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie Vous regretterez amèrement ce que mon amitié aurait pu vous offrir Gouverneur mais pourquoi en rester là ? Pourquoi pas roi d'Espagne ? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé Pas vraiment mon commandant Les vrais voleurs étaient des yakis Je les ai vus de mes propres yeux Je vous jure que Zorro n'était pour rien Garcia, corvée de crottin Oui, ressort mon commandant Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge Merci Don Diego Mais... mais... Ah, de me qui tienne Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite Tout bien réfléchi, sergent Le caporal Gonzales s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus Lui aussi mérite de se faire inviter Moi d'abord C'est moi le sergent C'est moi qui passe en premier Merci C'est moi qui passe en premier Je vous remercie Merci Tout ça, c'est très mauvais pour les armées. Permettez-moi de me présenter. Ching Licheng, cartographe impériale de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol, gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, Seigneur Ching? Cette carte, elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. C'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Oh, le trésor de Drake. Il doit valoir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Un affreux bandit du nom de Zorro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monastério. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui, Bernardo. C'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego! Bernardo! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de deux solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Ching bénéficiera de toute l'aide nécessaire pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake. Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts ? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre auberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, seigneur Ching. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi. Je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, seigneur de la Vega. Quel magnifique costume. Mais dites-moi, c'est de la soie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter ma forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, donne-moi la peine ça. Et tâchez de rester hors des pattes de mes soldats, hein ? C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, beaucoup d'indications sont rédigées en chumache. Ouf ! Très peu de gens sont capables de déchiffrer leurs symboles et certainement pas monastériaux ni ching. Break s'est servi du langage chumache comme ma cote secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Oh ! Il fait chaud aujourd'hui. Alors, messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor ? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Plus à gauche ! Ah ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Plus à gauche ! Bon, je pense que le commandant a dit d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a dit. Je fais silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Ah ! Sacre les moindres. Je ne supporte pas ces oiseaux-là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention, Serge ! De l'or ! Je suis riche ! Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Oh ! Sergent Garcia ! Triple cornichon ! Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres. De ce côté... là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment ? Oh ! Alors ça, c'est très amusant. Bravo ! Bravo, cher frère ! Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ça n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Il paraît que c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a des tables fortunes en rubis et en diamants. Oh, c'est vrai ! Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bouse de vache, sergent ? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus arrive. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le seigneur King à venir s'installer dans notre assietta. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. En fait, non. Mes amis, voici la marmite de poisson épicée du Sichuan. C'est l'une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît ? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non ? Ça va, c'est... c'est parfait. Ah oui, vous aimez ? Tenez, il en reste encore plat. Eh bien... Oui, ce sont bien des symboles chumaches. La première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse chumaches. Ma fille Inès fera un plaisir de traduire ses inscriptions. Vous parlez chumaches ? Quelle chance inouïe ! Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt, enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là ? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit. Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne ? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. Euh, c'est possible, oui, mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit, peut-être que oui, peut-être que non. Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, il finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor, parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais. Offrons-leur un trésor. Bernardo a raison. Comment la carte de Ching pourrait les conduire à notre faux trésor ? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte. Du coup, elle conduira Ching à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Sœurette, tu me voles les mots de la bouche. Mais non, enfin, ton petit cercle est beaucoup trop petit. Et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle ? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens. Et tâche de ne pas te faire repérer, hein ? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein ? Tâche de ne pas te faire repérer, hein ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Wow, impressionnant ! Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 On continue ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère ? Et la carte ? Vous avez toujours la carte ? Cette carte au trésor attise bien des convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité, Chevy de la Vega. En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, gors et âmes. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Ah, je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre, macérés dans du jus d'alc. Vas-y ! Ya ! Il y a le feu ? Où ça ? Où ça ? Caporal, où êtes-vous ? Ici, Sergent, à côté de l'Auberge. Elle est en feu ? L'Auberge en feu ? Mais c'est la fin du monde ! Sergent Garcia, Caporal González ! C'est incroyable ! Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûler, Sergent ? Évidemment que ça sent le brûler. Je vous rappelle qu'il y a un incendie en douille. Je suis en feu ! En feu ! Quelque chose ! Plus vite que ça, au travail ! La carte ! Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure, quand l'incendie s'est déclaré ? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider ! Épêchez-vous, bande d'incapables ! Bonsoir, commandant. Zorro ! Pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant ? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie ? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre ! Non, merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mais il n'y a jamais eu d'incendie. C'était un piège. Encore un sale tour, ce qui est... Zorro ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes enfermé dehors ? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant ? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent ? À l'attaque ! Lancer, reprenez la caserne ! On ne devrait pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne ? Lichelle ! Vite ! Je suis là ! Coucou, je suis là ! Allons, ne soyez pas timides ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Ah, ah, encore ! Raccrochez-vous ! Oh, J'ai chaud ! Donnie Inès ! Hmm ? Hmm... Oh, yes ! En la une ! En la deux ! En la trois ! Oh, ho, 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 ho ! Adios, commandant ! Et merci pour tout ! Ya, Tornado ! Elle est toujours là ! C'est là-bas ! Avancez de six pieds par là et creusez ! Nous touchons au but d'excellence ! La victoire est à portée de main ! Je le savais ! Je suis venu ici aussi vite que possible ! Cette fois, ça y est ! Mon heure de gloire a enfin sonné ! Yuppie ! Je vous présente le trésor de Drake, votre excellence ! C'est vraiment injuste ! C'est vous qui avez fait tout le travail ! Trésor de Drake ! C'est une farce ! Mais je comprends plus rien ! Ben dis-donc, il se lavait pas souvent les pieds sur Francis Drake ! C'est l'une des bottes de notre père ! Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité ! Vous êtes tous de corvée ! Vous aussi bien que vos hommes ! Il n'y a aucun trésor ! Tant mieux ! Au moins comme ça, personne ne l'aura ! Ça va ? Vous n'êtes pas trop déçu ? Si ce cher commandant monastériau n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps, ce qui arrive très souvent. Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera enchanté. Il est sympathique ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi. Une lettre du gouverneur ? Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Hein ? Quoi ? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de sa majesté, le roi d'Espagne ? N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro ? Lui ! Lui ! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile ! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non ? Mais lequel ? J'ai bien une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalès, répétez ce que vous venez de dire ! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement ! Zorro et Jeanne. Excellent travail, caporal. Vous venez tout juste de m'inspirer. Une idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion. Oh, merci, commandant ! Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors, comment savoir lequel d'entre eux est Zorro ? Taisez-vous, sergent Garcia. Écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma fonte. Jettez-les en prison, maintenant ! Arrêtez ! Halte ! Allons, commandant. Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera donc lui le premier suspect de ma liste. Exécution. Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire ? Une rébellion ? Il est jeune lui aussi. Allez, collez le mot en prison sur le sang. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 Ha, 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 ha. Ya ! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh, oh, Bernardo, est-ce que ça va ? Inès ? Hein ? Regarde. Pauvre Bernardo. Cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Ha, ha, ha. Je suis fatigué. Ha, ha, ha. Alerte ! García, quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, García, espèce d'andouille. Là, derrière vous, il y a Zorro. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ah, excellent, García. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Faut que ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser la Tornade de Los Angeles. Regardez ça. Aïe ! Aïe ! C'est la capturenée ! Oh, cerclez-le ! Parfait ! Cette fois, il est fait comme un rat. Aïe ! Oh ! Désolée, caporal, j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher. Vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. Pas le moins du monde. Je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus. À bientôt, Seigneur. Attrapez-le ! Zorro, je t'aurai. Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro. Non, il n'en est pas question, caporal. Nous allons les garder sous les verrous. Ils font partie de mon plan. Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi ! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zorro. Lanciers ! Arrêtez-les tous ! Pardonnez-moi, commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas ? J'ai dit ! Arrêtez tous les hommes ! Mais enfin, sérieusement, commandant, regardez, je ne pourrai jamais rentrer dans le costume de Zorro, même si je m'éteins un corset. L'idée que je puisse être Zorro est franchement absurde. C'est possible, oui. Mais il se trouve ici, en tout cas, quelque part parmi vous. J'en mettrai ma main à couper. Quoi ? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zorro, cet affreux bandit ? Ce hors-la-loi ! Laissez-moi sortir, vous ! Caporal Gonzales, vous êtes exactement l'homme de la situation. Remplacez-moi immédiatement. Minute ! Je viens déjà de changer la paille de tous les matelins des soldats. Désolé, caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre. Vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent. Il n'en reste plus une seule. Quoi ? C'est pas possible. C'est la catastrophe. Il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs, récolter d'autres patates. Sinon, on va mourir de faim. Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents. Je dois trouver un moyen. Mais d'abord, il faut que je sorte d'ici. Ah, je crois que j'ai une petite idée. Depuis deux jours, non, que dis-je ? Depuis deux lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent, car tels sont les ordres cruels du commandant. Sommes-nous donc condamnés à mourir de faim ? Non ! Non ! Faites le taire ! C'est insupportable ! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille et de noix à la crème. Merci. Allons, allons, mes amis. Inutile d'applaudir. Ce n'était que mon poème du matin. Bientôt, vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir. Commandant ! Commandant ! C'est affreux, on n'a plus aucune provision. Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste. Euh... Je veux dire de faire leur devoir. Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse. Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque je rône n'est pas apparu une seule fois en public depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison. Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi son ramassé de fripouilles dans la casère en ce moment même. Vous suivez mon raisonnement, sergent. Mon commandant, vous êtes un véritable génie. Regardez ! Le caillou est sous celui-là. Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de solde. Garde à vous, mon imbécile ! Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers ? Si Zorro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là ! C'est une simplicité ! Tant Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par son roux. Vous avez peut-être raison, sergent. On ne touche pas, soldat. Vous aurez votre part, vous aussi, comme tout le monde. Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires ? Oh oui, bien sûr, sergent. Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, Doña Inés. C'est toujours un immense plaisir de vous voir. Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux. Bonjour, Antonio. Sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain. Dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite. Aucun vous l'auriez déjà oublié, Antonio. Je suis toujours extrêmement fâchée. Pauvre Diego. Comment osent-ils te forcer à dormir par terre ? Mais ne t'inquiète pas, hein ? Je suis sûre que Zorro finira par tout arrangé. Zorro ! Mais je te signale que c'est à cause de lui que nous sommes là. Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice. Je suis profondément désolé de devoir interrompre de Sipou le faire sans retrouvail, mais, Señorita Villalonga, je vous arrête ! Men, il doit s'agir d'une erreur ! J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir. Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison. Et j'arrête aussi Inès de la Vega. Il est évident qu'elle est complice. C'est absurde ! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes ? Arrêtez-les ! C'est insensé ! Qu'elles disparaissent de ma vue ! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zorro ! Alors là, j'y comprends plus rien. Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne. Grau ! Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner ? Je vais à présent libérer, un par un, nos prisonniers. Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à Bril abattu pour sauver Inès de la Vega et la Señorita Villalonga. Vous me suivez, messieurs ? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro ? C'est d'une simplicité enfantine. Le caporal Gonzales ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet. Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres ? On ne supporte plus ces horribles poèmes. De la Vega, aucune chance que ce soit Zorro. C'est la complète de la prison. C'est l'Angeles en Californie. Je pourrais que tous vos petits ronds. Mon commandant ! D'accord ! On le relâche en priorité absolue ! Merci, mon commandant. Don Pedro, vous êtes libre. Notre enquête vous a innocenté. Vous pouvez rentrer chez vous, maintenant. Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga ni d'Inès de la Vega. C'est aux ignobles traîtresses. Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle. Elles se vauchent vers Monterrey, qu'elles vont rejoindre par le Camino Réal où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur. Allez, assez discuté, Philippe. Merci, commandant. Et le tour est joué ! Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Réal, nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro. Hein ? Mon très cher de la Vega, nos investigations vous ont totalement innocenté et vous êtes libres de rentrer chez vous. Et ma sœur Inès ? Et Carmen ? Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles. Elles sont déjà en chemin pommonteré par la route de la plage. Le gouverneur va certainement les bannir. Vous commettez une grave erreur et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur. Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui. Maintenant, par la force, si nécessaire. À vos ordres. Don Diego ? Oh, je suis vraiment désolé pour Carmen et votre sœur Donia Inès. Vous savez qui est le responsable ? C'est Gonzales ! Vraiment, sergent ? Et le pire, c'est qu'en plus, il va avoir une promotion. Oh non ! Si je vous jure, c'est bien lui. C'est cette espèce de l'échevote qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher, histoire de voir si c'est vous, Zorro. Très intéressant. Le commandant vous a dit que les charmantes Señoritas ont pris la route de la plage. Comme ça, si c'est bien vous qui êtes, Zorro, vous foncerez les sauver. Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est fou. Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro, sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Réal. Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego. Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro. Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzales de cirer les bottes de votre commandant, mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à l'assienda. Yaou ! Encore des haricoles, s'il vous plaît. Y'a ton anneau ! Bon sens, que je suis fatigué. Bernardo ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego Et comme tout le monde le sait Ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers seigneurs Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de la vie Bonsoir, monsieur Zorro ! Pardon, toutes mes excuses, commandant Je suis en retard Impossible, ça ne peut pas être lui L'ancier ! Comparez-vous de cet homme ? Je suis en retard Je suis en retard Je suis en retard Hé ! Tu es Don Diego de la Vega ! Don Diego ! Êtes-vous vraiment sûr de vous ? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux seigneuritas Aussi charmantes qu'innocentes Il m'a encore fait un sec Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, seigneur Zorro Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennui en lui faisant du mal Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours Mais franchement, quel frimeur, ce Zorro Tu peux t'enfuir comme un lâche Mais je t'ai enfin démasqué J'ai craigné Rentre, Tornado Don Diego, vous êtes debout ? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi ? Buenos dias, sergent J'ai dormi comme un bébé Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite Servez-vous Donia Maria, vos petits pains en raisin Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux, quelle bonne nouvelle Don Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage Et vous étiez le seul à savoir que les seigneuritas y seraient aussi Ce qui signifie donc que Zorro C'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens Hein ? Vous étiez où ? Quelle plage ? Arrêtez-le ! Non ! Quoi ? Non, attendez ! Mais commandant ! Laissez passer ! Diego ! Mais enfin, c'est ridicule ! Mes chers citoyens de Los Angeles, vous pouvez enfin dormir tranquille Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème, car le voici ! Commandant, votre formidable plan a fonctionné Zorro est tombé dans le piège sur le Camino Réal Et il se tient à prison devant vous Don Pedro, hein ? Zorro ! Non, ce n'est pas moi, je suis innocent Minute ! Comment est-ce que ça... Aucune importance Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega Où sont passés les prisonniers ? Ben, voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps, en début de soirée hier Mais si... si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir Ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro ! Oh, non ! Ce n'est pas grave, mon commandant On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant un mois ! Vissez-vous le camp ! Oui, oui, oui ! Commandant ! J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision Ça ne peut plus continuer Arrêtez-moi ! C'est insupportable ! Jetez-moi en prison ! Et quand Zorro reflera parler de lui, vous serez forcés de croire à mon innocence Apportez-moi des livres de poésie ! C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel ! Commandant, fermez-moi, je vous en supplie ! Sous-titrage Société Radio-Canada